Bienvenue dans cette édition. Après 46 années de règne de la famille Bongo, les Gabonais sont appelés à choisir un nouveau président dès demain. Ali Bongo, Ondimba, le président sortant, devra notamment affronter l'opposant Jean Ping, l'un des plus féroces candidats. Jean Ping, on le rappelle, qui fut président de la commission de l'Union africaine. Et puis Robert, le scrutin se déroule dans un climat économique et social plutôt tendu du fait de l'effondrement des cours du pétrole, première source de revenus de ce pays d'1,8 million d'habitants à Port-Gentil. Par exemple, le secteur pétrolier a licencié plus de 2500 salariés depuis 2014. Et c'est justement l'un des griefs formulés à l'encontre d'Ali Bongo par ses détracteurs qui lui reprochent d'avoir échoué dans la diversification de l'économie du pays. Alors nous faisons le point ce matin sur les dernières heures de la campagne avec notre correspondant à Libreville, Wilfried Aubangomé. Wilfried, bonjour. Quel bilan peut-on dresser de ces deux dernières semaines de campagne ? Le bilan de la campagne électorale au Gabon, il est simple. Nous retiendrons que durant ces deux semaines de campagne, les différents candidats se sont déployés sur le terrain pour vendre au mieux leurs projets de société. On peut le dire aisément, les deux principaux candidats sont plus visibles que les autres, notamment Ali Bongo et Jean Ping. Sur quoi ont-ils accès à leur campagne ? Ali Bongo, pendant les deux semaines, a vanté et défendu son bilan tout en sollicitant sept années de plus pour finaliser son ambition, c'est-à-dire faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Et vous avez Jean Ping, dont la candidature pèse encore plus aujourd'hui avec le raisonnement de trois autres candidats à l'élection présidentielle qui l'ont rejoint pour en faire une candidature unique de l'opposition, du moins, pour être à quatre et présenter Jean Ping comme le seul à défendre, à être opposé à Ali Bongo le 27 août prochain. Jean Ping lui propose de construire une nouvelle république fondée sur une vision des principes et des valeurs. Et enfin, vous avez neuf autres candidats avec, certes, de bons projets, mais qui pour beaucoup se limiteront malheureusement juste à participer à cette élection présidentielle. En somme, l'engouement de la campagne électorale a tourné pour tous les candidats pour du comment faire pour sortir le Gabon de la léthargie des infrastructures, du logement, du chômage et à l'accès aux besoins sociaux, aux besoins de base sociale, dirais-je, concernant les dispositions de bon déroulement du scrutin, le porte-parole du gouvernement a, au cours d'une conférence de Brest, qu'il a animée hier mardi 24, s'est rassuré sur le bon déroulé du scrutin à rendre cette élection présidentielle crédible et sur la sécurité des personnes et des biens, en sécurisant non seulement les endroits où les Gabonais voteront sur la vie, et après le vote, bien entendu, car c'est là, après le vote, qui fait craindre pour beaucoup à dédier la page. Alors Wilfried, selon certains observateurs, les deux candidats favoris sont au coude à coude. La cour s'annonce-t-elle en effet serrée ? Il semble, les deux candidats, on peut affirmer qu'ils sont coude à coude, du moins avec le ralliement des quatre autres candidats qui ont rejoint Jean Ping, notamment Guido Bandama, Kazimiro Yemba, et un autre point assez essentiel, c'est que le cousin Germain d'Ali Bongo Ndima, qui était candidat, vient de rejoindre Jean Ping à la personne de M. Ngoo Laka, et donc le rapport de force s'est automatiquement créé. Jean Ping, on le savait, était déjà le candidat le plus en vue opposé à Ali Bongo, mais avec ce ralliement, on peut dire que oui, l'élection présidentielle du 27 août prochain au Gabon a pris une autre ampleur. Merci Géraud Wilfried Obangomi, c'était notre correspondant au Gabon.